Nous sommes là au lendemain de votre nomination, de votre prise de fonctionnement. Dites-nous ce que cela vous fait aujourd'hui d'être mon ministre de la communication, votre état d'âme. Mon état d'âme, aujourd'hui, j'ai un sentiment mélangé de joie et de tristesse. Est-ce qu'il faut se dire la vérité ? Je suis content parce que le président de la République, le professeur Alpha Condé, je l'ai servi en tant que conseil chargé de mission du ministère de l'administration du territoire. Si aujourd'hui, après trois années, il a observé tout le monde et m'a élevé en qualité du ministre de la communication, c'est que quelque part, il a hautement apprécié mon apport pendant ces trois années. C'est pourquoi je profite de votre micro pour le remercier au plus profond de mon être. Et je prie Dieu qu'il me donne la force nécessaire pour ne pas le décevoir. J'ai un peu de la tristesse, tout simplement parce que je suis amené aujourd'hui à jouer un rôle central dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire faire la politique de la communication du gouvernement, ce qui n'est pas chose aisée. Et quand je vois les attentes de la population, quand je vois la confiance de la population, j'ai peur de ne pas trahir cette confiance. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, vu l'immensité de la tâche qui incombe désormais au ministre de la communication, vu la confiance de la population et même le gouvernement, certains ministres que nous, nous héritons aujourd'hui, après trois années, ils ont fait un bilan hautement positif, ce qui aujourd'hui pose un sérieux problème pour nous, les ministres en train. Parce qu'il ne faudrait pas faire un déceint de ce que les autres ont fait. Vous dites bilan hautement positif, mais il y a juste une semaine, le président de la République disait que le gouvernement a passé trois ans de sale boulot. Qu'est-ce que vous-même vous avez hérité ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Quelles réformes avez-vous constatées au niveau du département de la communication ? Tout simplement, je veux vous dire que sale boulot, les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas que le boulot n'était pas bon, ou que le boulot était en dessin des attentes. Ils voulaient tout simplement dire que ceux qui nous ont précédés ont fait du bon travail, mais un travail qui n'est pas visible. Vous pensez que bon peut être qualifié de sale ? Oui, c'est-à-dire que c'est à l'image de quelqu'un qui est en train de construire une maison à étage et qui a besoin de sous-sol. Tout le travail que vous ferez au sous-sol, personne ne vous voit. Alors que l'essentiel du travail se fait ici. C'est ce qu'il veut dire, sale boulot. Quand vous avez fini le sous-bassement, pour faire monter les murs, c'est un problème de quelques jours, pendant que le sous-bassement peut prendre des mois. C'est pourquoi il dit que nous, nous venons à un moment donné où les autres ont déjà fait le sale boulot. Nous sommes là maintenant pour monter les murs rapidement. Alors quel est ce travail souterrain que vous avez trouvé au niveau de la communication ? Au niveau de la communication, il faut se dire la vérité qu'il y a une forte amélioration. Aujourd'hui, vous avez un média public soucieux de donner des informations saines, des informations objectives sur tout ce qui se passe. On n'avait pas l'habitude de cela. Avant, dès que le journal de la RTG commençait, puisque c'était la seule radio, les gens étaient obligés à écouter. Mais après la RTG, quand on dit, comment vous avez appris, c'est la radio qui a dit. Ce qui faisait que les Guinéens en général, vous pouvez me témoigner, bien que vous êtes relativement jeune, par rapport au ministre de la communication, mais chaque Guinéens avait deux personnalités. Quand il est devant le micro, c'est une personne. Quand en dehors du micro, c'est une autre personne. Parce qu'on ne véhicule jamais sur les antennes des médias d'État ce que vous voulez. Mais c'est ce que l'administration veut que la population entende. Vous semblez critiquer le PDG. On a l'impression que tout est rose. Vous avez trouvé un bilan élogé, alors qu'il y a des passifs quand même au niveau de la communication. Bon, tout n'est pas rose. Il y a des difficultés encore à résoudre. Vous savez, on ne peut pas changer comme une baguette magique quand il s'agit des hommes et les actes que ces hommes posent. Mais je voudrais d'abord rebondir sur la question de mon frère Baldé. Quand il dit que je critique le PDG, non, ce n'est pas le PDG seulement. Vous savez, quand on doit construire quelque chose de solide, il faudrait qu'on puisse avoir la capacité nécessaire de faire l'état des lieux, chercher à connaître les problèmes pour pouvoir proposer des solutions et éventuellement résoudre les problèmes. Ce que nous venons de loin, même ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas parfait, mais en faisant une petite comparaison entre ce qui était hier et ce qui est aujourd'hui, on peut dire que le bilan est hautement positif. Alors, bilan hautement positif, qu'est-ce que vous comptez apporter à ce moment-là au niveau de la communication ? Franchement, ce que je veux apporter au niveau de la communication, c'est faire des communications responsables, objectives, source de progrès pour notre pays. Parlez tous les jours du président de la République et de la Première Dame. Non, je vous dis que je suis issu d'un parti légaliste et républicain, donc mon combat, c'est pour la pluralité d'opinions. Je suis convaincu d'une chose, que le choc des idées, s'il n'est pas fondé sur la haine, est générateur de progrès, parce qu'il permet de faire jaillir la lumière. Mais ça, je vous garantis que je me battrai pour cela, pour qu'il y ait une indépendance totale de la presse, mais que chaque acteur politique puisse agir dans l'espace limité par le droit, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation. Puisque aujourd'hui, nous nous vantons d'être scandale géologique, il y a les potentialités agricoles, il y a la ressource humaine. Mais tout cela, pour transformer en richesse, il faut le cerveau. Et ce qui forme ce cerveau-là, c'est vous, la presse. Et c'est pourquoi vous devez aujourd'hui mesurer l'importance de vos actions, l'utilité que vous pouvez en faire. Parce que le métier de la presse, c'est un couteau à double tranchant. Autant il peut amener un pays au développement économique, social, rapide, autant il peut créer la catastrophe. Que Dieu nous en garde. Puisque je vais d'ailleurs profiter de votre micro pour saluer et féliciter ces journalistes responsables, ceux qui ont permis l'éclosion de la démocratie en Guinée. Sans vous, le parcours que nous avons effectué en peu de temps, on n'aurait pas pu le faire. Mais qu'à cela ne tienne, vous n'êtes pas exemple de tout reproche. C'est pourquoi certaines personnes ont posé des actes qui sont vraiment hautement sanitaires, qu'il faut renforcer. Par contre, d'autres, je vous demande de les amener à corriger dans l'intérêt supérieur de la nation. En attendant, on peut revenir sur vos propos. Vous parliez, s'il te plaît Ismaël, vous parliez de former effectivement les cerveaux, et d'autres pensent plutôt à un formatage de cerveaux. On a quelque peu peur que M. Macanera vienne pour un lavage de cerveau pour vouloir inculquer ici une philosophie du RPG. C'est vrai que les gens ont peur, mais je vous dis qu'ils ont tout à fait raison d'avoir peur. Vous savez pourquoi ? M. Macanera a été diabolisé. On a dit qu'il est... celui qui profondait ici l'opposition, et tout le monde vous écoutait. Bon, on m'a tellement diabolisé. Et beaucoup ont peur de votre présence au niveau de la communication qui risque de s'habiller totalement en jaune. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire en sorte que vous ayez en face de vous le vrai Macanera, pas le Macanera voulu par mes détracteurs. et je vous prie de me croire que vous allez avoir le vrai Alpha Condé, vous allez avoir la possibilité de voir la politique d'Alpha Condé dans le domaine de la communication qui va dans le sens de libérer les initiatives génératrices de progrès dans le domaine de la communication qui va engager le presse, engageant ainsi vos actions vers un progrès qui permettra à toute la Guinée d'en profiter. J'ai donné un exemple tout de suite. Je dis, je ferai en sorte que la presse ait la possibilité de travailler dans les très bonnes conditions, créer un environnement favorable, c'est-à-dire que les conditions de travail seront suffisamment améliorées. Le journaliste m'a posé la question si c'est par la subvention du gouvernement. J'ai dit, c'est vrai, si les ressources sont là, je ne me battrai qu'au niveau des ressources que la presse, publique comme privée, puisse avoir accès aux ressources de l'État. Mais cela n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que on double la subvention qui est actuellement à lui, à la presse ? A votre arrivée, bien sûr. Si les conditions les permettent, nous nous battrons pour qu'on double, pour qu'on ne pas tripler. Tout dépendra de ce qui existe. Parce que vous savez, le président de la République s'est investi pour la moralisation de la gestion, une gestion saine. Même l'État, maintenant, ne s'endette pas. Nous travaillons à base caisse. À base caisse. Ce qui existe, c'est ce que nous donnons. mais qu'à cela ne tienne lorsque la presse est suffisamment responsable. Lorsque la presse joue son rôle, vous savez, le développement est dans la tête. Cela peut amener les Guinéens à connaître un développement rapide. À supposer que vous avez des usines un peu partout, vous avez des entreprises qui s'installent un peu partout. Et ces entreprises ne peuvent pas vivre sans publicité. Et vous connaissez le coût des publicités. cela peut vous faire des entrées d'argent beaucoup plus ce que l'État peut donner comme subvention. Si vous prenez les pays occidentaux, les groupes de presse sont les plus riches. J'espère que vous aussi, demain, vous allez être plus riches. Moi, je m'investis dans ce domaine en créant des conditions d'amener la presse à être plus riche d'elle-même et non seulement de la subvention. J'ai vécu un peu plus de trois ans en Angola. Je confirme effectivement qu'à ce niveau-là, il est imposé à toute société ayant une certaine superficie financière de payer effectivement des publicités. Est-ce que justement, vous pouvez essayer d'oeuvrer dans ce sens-là, amener les sociétés à s'engager à faire des pubs dans les médias ? C'est ce que je vous ai dit que je vais m'investir autant que je peux que cette richesse créée soit répartie au niveau de la population que chacun puisse bénéficier. Et puisque moi, je suis convaincu de le rôle combien de fois important que joue la presse si seulement cette presse avait une certaine indépendance financière qui la permettait de garder sa ligne éditoriale sans être influencée pas seulement les politiques parce qu'on peut être influencée par certains commerçants puisque votre surface financière ne vous permet pas de garder votre indépendance au niveau de la ligne éditoriale. Donc, en tant que ministre de la communication, mon combat est de donner la liberté, la dignité et l'honorabilité à la presse. Ce qui ne peut se faire sans que la presse n'ait le minimum pour pouvoir fonctionner dans l'indépendance totale. Revenons un peu sur votre fonction. Vous disiez tout à l'heure que vous comptez améliorer la communication du gouvernement puisque vous êtes en charge de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de communication. Alors, il se trouve que vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu handicapé dans la démarche et même frustré du fait que vous ne soyez pas porte-parole du gouvernement ? Pas du tout. Je crois que celui qui est porte-parole du gouvernement joue ce rôle à merveille. Donc, on n'a pas besoin de changer pendant que celui qui est là est très bon déjà. Mais, ma présence dans le gouvernement, ma volonté de participer à faire connaître par le grand public les actes combien de fois positifs que pose le gouvernement tous les jours ne fera que créer une synergie au niveau de la communication gouvernementale. Ça sera un plus et non, ça ne va pas créer une opposition entre mon jeune frère Damanta qui est déjà très excellent. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour le féliciter. pour...